Sur les 40 années d'existence du parc du Mercantour, il y a déjà eu des mutations. Ce qui est intéressant en étudiant le changement climatique dans les Alpes du Sud et dans le Mercantour en particulier, c'est qu'on a ici une coexistence d'influences à la fois méditerranéennes tout en conservant des écosystèmes typiquement alpins. Le changement climatique se traduit essentiellement aujourd'hui par une élévation globale de la température moyenne, alors avec des variations plus marquées véritablement sur la période estivale. Mais finalement, ça va se traduire par un déplacement des espèces. Il y a à peu près 110 espèces d'orthoptères dans le parc du Mercantour. On a étudié en 2018, l'année dernière, une centaine à peu près de stations qui avait déjà étudié il y a une trentaine d'années par un chercheur qui voulait simplement décrire les communautés d'orthoptères en montagne. Et on s'est servi de ces relevés pour comparer à ce qui existe actuellement. Et ainsi, on a pu constater qu'il y avait effectivement une remontée des espèces. Les espèces thermophiles de climat chaud ont eu tendance à remonter, alors que celles de climat plutôt froid, d'altitude, également remontaient parce que ça réchauffe par le bas. En 2019, l'Université d'Emilie Balletto de l'Université de Torino a réchauffe par la communauté de farfalle presente dans le ballonier de Valasco sur un gradient altidinale. En 2009, notre laboratoire a réplicé ces campions Et aujourd'hui nous réponsons la raccolta de données pour avoir une évolution des données sur l'évolution de la communauté de farfalle présente dans cette ville, dans cette région. Les résultats preliminaires des campions jusqu'à aujourd'hui nous apportent à une situation non proprio rosea. Nous assistons à une diminution de la biodiversité et donc à un impoverissement de l'écosystème en général. Si les animaux et les animaux n'ont pas d'adapté à ces changements, ils pourraient aller rencontrer à des étudiants locales ou à des étudiants totales. Durant l'inverno l'ape devraient rester dans l'alvear et utiliser peu de la biodiversité, qu'elle a immagazzinato comme scorta, mais qu'elle a besoin d'une température plus élevée, elle tend à sortir, à chercher fonte de cibo, donc elle consomme beaucoup plus miele, et à risque de problèmes de faim et de mort de la famille. Une autre problématique concernant à température plus élevée en l'invernement sont liées à Varroa. La continua presenza di covata, devuée à la regine, encouragée d'une température mitique, continue à dépourre uova, fait ainsi que ce soit une nouvelle génération de ce acaro avec des plus graves de la famille d'Api. En particulier qu'en Alpi Marittime vive un règne qui a une situation très particulière dans le niveau zoologique. qui s'appelle Vesubia iugorum. Elle a superéter des événements climatiques aussi très importants comme les glaciaires. En particulier, ici, dans les Marittimes, la population plus ancienne est élevée. Et là, puis, c'est été une sorte d'expansion. Nous avons essayé de étudier la relation entre les populations et le climat local. Nous sommes sûrs que, dans les 20 ou 30 ans, cette specie ne sera pas capable de réagir à un changement de ce type. Toutes les species contribuissent au fonctionnement de l'écosystème. Il y a une épouse en écologie très classique, qui est l'épouse du rivet, où on se raconte un écosystème à un écosystème. Dans le moment où on prendra un écosystème, nous ne sommes pas conscients que l'écosystème est fait de un milliard de petits bullons et bulloncines. Nous commençons à élever un écosystème, puis l'écosystème, puis l'écosystème ne fonctionne plus. On a décidé de travailler sur des espèces indicatrices sur le changement climatique, donc le lagopède et le lièvre variable. L'idée de la bioacoustique, c'est de mettre au point des méthodes qui nous permettent d'élargir notre vision et de mieux connaître ces populations pour pouvoir constater des évolutions dans l'avenir. Ces modélisations-là, on les a faits sur des paramètres. C'est l'altitude, forcément, pour un oiseau qui se réfugie en altitude par rapport au froid depuis que les glaciers se retirent. Par rapport à ça, on est capable de modéliser jusqu'en 2100 la répartition du lagopède. Ici, on est au front du glacier blanc. C'est vraiment un témoin vivant, immédiat, qui parle aux gens. Parce qu'on a des photos, les premières photos des années 1900 où le glacier blanc rejoignait le glacier noir. On arrive à faire du photoconstat. Et ça, c'est très parlant pour les gens. Et c'est un indicateur immédiat de la réalité du changement climatique. C'est. Sous-titrage FR ?